Bienvenue dans ce tutoriel sur l'utilisation de WebMechanic Automation, première solution de Moticase de Service, Moticlab. Je suis Norman Pracht, directeur marketing et responsable produit chez WebMechanic, et je vais vous expliquer aujourd'hui comment utiliser le tracking UTLM de Google Analytics lors de l'envoi de vos emails dans votre compte de Marketing Automation. Vous allez voir qu'en quelques clics, il est simple d'ajouter le tracking des UTM lors des envois d'emails dans votre plateforme de Marketing Automation. Vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo les différents chapitres que nous allons aborder. N'hésitez pas à cliquer dessus pour vous rendre directement à l'endroit qui vous intéresse. Tout d'abord, que sont les UTM ? Ce sont des paramètres qui viennent se placer en fin d'URL afin de pouvoir identifier et suivre le trafic de vos campagnes depuis Google Analytics notamment. Il n'y a pas d'outil requis pour pouvoir en créer, il suffit de rajouter les balises UTM à la fin d'un lien. Il existe tout de même l'outil de création d'URL de Google qui vous permet de faire cela plus rapidement. WebMechanic Automation vous propose également de construire vos liens simplement et automatiquement depuis l'interface du logiciel. La balise UTM est composée de deux éléments, le paramètre et la valeur. Le paramètre étant par exemple UTM source et la valeur pouvant être Facebook. Comme vous pouvez le constater dans la documentation Google que je vous affiche et je remettrai le lien dans la description de cette vidéo. Il existe quatre paramètres de base que vous pouvez configurer dont les deux premiers sont obligatoires. Vous les voyez affichés à l'écran. L'UTM source comme par exemple Google ou Facebook. L'UTM Medium c'est le support, ça pourrait être très bien l'email ou les réseaux sociaux. L'UTM Content qui est le contenu de la campagne utilisé pour différencier les annonces ou les liens qui renvoient vers la même URL. Et enfin l'UTM Campaign dont le nom de campagne est Marketing. Il existe également d'autres UTM qui ne sont pas obligatoires. Cela vous aidera à comprendre les résultats des actions marketing afin de les améliorer. Avec les UTM vous rentrez dans un niveau de mesure et d'analyse beaucoup plus avancé. Ensuite vous allez me demander comment voir les UTM dans Google Analytics. Pour cela c'est très simple. Rendez-vous sur votre compte Analytics. Rendez-vous dans le menu Acquisition à gauche. Puis Campagne. Dans le menu Campagne seront affichés les différents UTM que vous utilisez. Ici par exemple nous avons un UTM source qui est Buffer. Vient enfin la question du paramétrage des UTM dans vos emails de Marketing Automation. C'est désormais très simple d'ajouter un UTM sur les liens issus de vos emails envoyés par WebMechanic. Pour procéder ainsi vous allez devoir créer un nouvel email. Rendez-vous dans le menu Channel, Email. Créer un nouvel email. Que ce soit un email manuel ou automatisé. Puis dans la barre latérale de droite vous avez en bas une zone qui vous permet de remplir vos différents UTM. Par exemple, choisissons comme source WebMechanic. Comme médium, Email. Et comme nom de campagne, Tutorial. Ainsi, chacun des liens présents dans l'email seront automatiquement complétés par les 3 UTM que je viens de renseigner. N'hésitez pas à revoir ce tutoriel lorsque vous vous lancez dans la création et l'envoi d'email depuis votre plateforme de Marketing Automation. Également abonnez-vous à notre chaîne YouTube de manière à recevoir les informations sur les nouvelles vidéos tutoriels à venir. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501